Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. La famille, on va parler d'au moins 7 choses comme ça qu'on voulait tous savoir avant d'avoir au moins nos 25 ans ou nos 30 ans. Parce que ça dépend de quand est-ce que tu t'en rends compte au fait, d'accord? Il y a 7 choses qu'on voulait tous savoir avant d'avoir nos 25 ans, nos 30 ans. La famille, en tout cas, ça va beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse vraiment, restez au scotché. Et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite! Yo, salut la famille, je suis votre frère Yves aux USA. Pour ceux qui viennent découvrir cette chaîne-là, cette chaîne-là, c'est la chaîne des jeunes cadres dynamiques. Ceux qui se battent, ceux qui ne comptent pas vraiment sur les parents, ceux qui comptent sur eux-mêmes. Ceux qui veulent construire quelque chose de grand. Ceux qui ont une grande vision. Ceux qui veulent quitter ce monde-là. En laissant quand même des traces, d'accord? Ici aussi, on parle d'immigration aux Etats-Unis. On parle de tous les moyens légaux pour venir aux Etats-Unis. Donc voilà, si tout ça t'intéresse, mon frère, ma soeur, si cette aventure-là t'intéresse et que tu veux la faire avec nous, abonne-toi. Abonne-toi. Et si tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification, ça va te permettre de recevoir les notifications lorsque il y a des vidéos comme celle-ci ou lorsque souvent je suis en direct, d'accord? Pour donner des informations liées aux Etats-Unis et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses concernant les thèmes que j'ai cités tout à l'heure. D'accord? La famille. Alors, bienvenue. Et n'oubliez surtout pas aussi de liker la vidéo. Liker la vidéo, d'accord? Alors, en tout cas, on aurait voulu savoir ça avant au moins nos 25 ans, nos 30 ans. Par exemple, on voulait tous savoir que ce n'est pas toujours à 100% par exemple qu'on marie nos premières copines. Voilà. Moi, quand j'étais, quand j'avais mes 16 ans, c'est 16 ans, non? C'est à 16 ans que j'ai eu ma première copine. Hé! Hé! Ceux qui vont parler, bien qu'ils vont, hé! Taisez-vous, hé! C'est à 16 ans, 16 ans. C'est à 16 ans que j'ai eu ma première copine. Et je me suis dit que c'est elle que j'allais marier. Mon frère. Est-ce que vous voyez de là même? Chacun sait où l'autre se retrouve actuellement même. Vous voyez. Donc, voilà. Pour la plupart du temps, quand on était petits, on dit non. Voilà. C'est là, c'est ma copine. Voilà. Quand j'aurai 25 ans, 30 ans, c'est elle que je vais me marier. Tout ça et autres. 90% de ces relations-là n'ont pas abouti. Malheureusement. C'est seulement 10% de ces personnes-là qui sont restées ensemble, sont allées au lycée ensemble, ont fait l'université ensemble, se sont mariées. Ou en tout cas, on gardait un bon lien jusqu'à ce qui s'est marié. Vous savez, on aurait tous voulu comprendre ça avant nos 25 ans, nos 30 ans. Malheureusement. D'accord? Ensuite, par exemple, le deuxième point. Je voulais juste vous préciser aussi que le quatrième et le septième point sont vraiment importants pour vous. Donc, je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous saurez de quoi il s'agit. Par exemple, le deuxième point. Par exemple, on s'est dit que non, comment j'aurai 25 ans ou bien j'aurai 30 ans, j'ai un bon boulot, j'ai ma maison, j'ai ma femme, je suis marié, j'ai des enfants. Mon ami, mon ami, c'est faux à au moins 80%. Parce que la plupart de ceux qui ont réussi à réaliser ça ont travaillé cinq fois plus dur pour atteindre cet objectif-là. Donc, il faut savoir que la vie n'est pas facile et surtout la vie n'est pas rose. Donc, ouvriens les yeux, reviens sur terre et travaillent dur pour atteindre cet objectif-là. Le troisième point, par exemple, on s'est tous dit que non, après le bac, c'est la réussite assurée. J'ai le bac, oh, voilà, la porte est ouverte, à tout moment, je peux travailler, je suis maintenant, non, 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 non. Après le bac, c'est là même toutes les difficultés commencent. Soit tu fais face à l'université, les campus, tous à la vie d'étudiant, ou soit tu passes des concours pour intégrer la fonction publique ou bien quoi que ce soit. Mais rien n'est facile et surtout, surtout, en fait, c'est pas rose, c'est pas comme ça, ça se passe pas au claquement de doigts. C'est là toutes les difficultés commencent, c'est là même la vie de l'homme que tu dois devenir, là, commence à se tracer. Et là, tu commences à travailler dur, voilà. Donc, revenons encore si t'es, et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris ça avant les 25 ans et les 30 ans. Le quatrième point que je trouvais que c'était très important, quand tu es jeune, tu penses que tu dois avoir forcément 3 ou 5 copines, d'accord? Avant nos 25 ans, 30 ans, on se disait ça. Voilà, non, il me faut au moins 4 ou 5 copines. Mes amis, ils vont dire que je suis fort, que je suis puissant, que je suis un chef, tout ça et autres. Mais mon ami, mon ami, il n'en est rien. Il n'en est rien. 3, 4, 5 copines, c'est rien au fait. D'abord, c'est de la pression parce que, d'ailleurs, une femme, c'est déjà un problème. Je m'excuse auprès des filles. Mais une femme, déjà, là, c'est déjà un problème, d'accord? Elle seule, là, c'est déjà un problème. Et ajouter au moins 4 dessus. Ah, copion! Tu vas devenir une fille avant ton âge. Ça, c'est de 2. De 3, tu vas te... Comment je vais dire ça? Tu vas t'esténuer. Tu vas... Tu vas te rouiller au fait. D'accord? Gérer 5 femmes. Parce qu'il y a des filles à elles seules. Elles sont beaucoup exigeantes, hein? Les garçons, vous savez de quoi ils parlent. Les filles aussi, vous savez de quoi je parle. Elles sont exigeantes. Je ne parle pas seulement en termes d'argent. Dans la chambre. Tu vas te rendre vieux avant ton âge. Et c'est après... Après 30 ans, 40 ans et même 50 ans, on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait avant, c'était inutile. C'était vraiment inutile. Malheureusement. Le cinquième point. Le cinquième point. Tu es jeune. Tu dois travailler comme il faut. Tout, 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 tout. C'est ce que généralement, c'est que les gens disent. Voilà, tu es jeune. Tu es encore l'avenir devant toi. Il faut travailler dû. Voilà, non. Travailler dû, ça dépend de quel sens et dans quel contexte. Tu n'en... Jusuf, elle a dit, si travailler dû, là, ça donnait beaucoup d'argent, ça rendait les gens riches, là. Nos mamans, là, c'est des milliardaires. Nos mamans travaillent dur. Non. Ça ne rend pas forcément riche. Donc, il ne faut pas travailler forcément dur, mais il faut travailler surtout intelligemment. D'accord? Ce n'est pas tout qui demande la force physique. C'est l'intelligence. Et il y a une vidéo que je vais poster dans les jours prochains qui va toucher ce qu'on appelle la vision. Vous allez mieux comprendre ce point-là. Mais, pour la plupart du temps, on se dit, non, il faut travailler 24 heures sur 24. Il ne faut pas dormir. Il faut faire le boulot physique, tout ça. On rentre même à peine. On peut dormir tellement. On est fatigué. On a les coups battus. On a du mal à repartir. Le lendemain, on travaille. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu travailles. C'est vrai. À des heures vraiment acceptables. Et aussi, il te faut le temps de repos. Il faut avoir aussi du temps pour tes amis et pour ta famille. Et encore reprendre le boulot. Mais si, à tes 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu travailles difficilement comme ça, mais à tes 50 ans, 60 ans, tu seras vieux et très fatigué. Tu seras vieux et très fatigué parce que tu as mal utilisé ton corps, au fait. Mais on travaille là. C'est quoi l'objectif? C'est de réaliser des mains et de profiter de ça. Mais si toi, tu es vieux, tu ne peux plus rien faire avec l'avance à gagner. Mais c'est des plaisanteurs autour de toi. Ils n'ont pas cité les noms bien donnés des entités et qui vont bénéficier de ça. Tu vas travailler dit et puis d'autres personnes vont en bénéficier. Mon frère, mon frère, travaille intelligemment. Bientôt une vidéo là-dessus. On passe au sixième point. Ton boulot ne suffira pas dans 10 ans. Oui, c'est une grosse erreur, surtout pour mes jeunes cas dynamiques qui viennent aux États-Unis. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous venez ici, il y a le premier boulot que vous faites pour vous faire une situation. Et c'est partout aussi dans le monde entier. Quand vous avez un premier boulot, c'est pour vous faire d'abord une situation. Vous êtes au chômage, vous êtes chez votre onge, votre tante, ou bien pour ceux qui sont aux États-Unis, vous êtes chez votre tuteur, une connaissance de vous. Après, quand vous commencez à vous stabiliser dans le boulot, vous prenez un chevaux. D'accord ? Vous commencez à vous faire une situation et vous commencez maintenant à travailler sur vos projets. Ne restez pas sur ce boulot là parce que dans 50 ans, ce boulot là ne vous sera plus utile. Pourquoi ? Vous aurez une femme, vous aurez des enfants, vous aurez des projets. Ça ne va plus vous suffire. D'accord ? Donc, quand vous venez aux États-Unis, ou bien que vous soyez en Afrique ou dans le monde entier, vous avez un premier boulot, ne restez pas là. Commencez à créer d'autres boulots ou d'autres business ou d'autres entreprises. Peu importe, je ne sais pas. Mais surtout, surtout, en tout cas que ça soit légal. C'est très, très important parce que vous allez faire ça, vous allez briser vos carrières dans les choses fonduleuses et n'importe quoi. D'accord ? Donc, votre premier boulot là, non, ne restez pas déçu. D'accord ? Si par exemple, vous aimez la compagnie, cherchez à monter en grade, cherchez à monter en promotion, tout ça et autres. À un moment donné, vous allez voir que vraiment vous êtes très, très stable et voilà, vos revenus suffisent à vous-même, à votre femme, à vos enfants, votre belle famille. Nous, les Africains, c'est comme ça, il faut soutenir la belle famille et aussi une autre famille. D'accord ? C'est des choses qu'on aurait voulu savoir avant nos 25 et 30 ans. Mais déjà, il n'est pas tard. Concernant ce cas-là, par exemple, il n'est pas encore tard. Et d'accord ? Pour terminer, le septième point que je disais aussi, genre, que c'est très, très important parce que j'ai dit le 4ème et le 7ème point, c'est très important. Ici, on aborde maintenant le 7ème point qui est très, très important. L'argent ne paye pas tout. L'argent ne paye pas tout. L'argent, par exemple, ne paye pas les sentiments. Si vous pensez que l'argent paye les sentiments, non, je vais donner l'argent à telle fille, telle fille, telle fille, elle sera avec moi. Le jour que tu payes l'argent, qu'est-ce qu'elle fait ? Belle question. Le jour que tu es malade et qu'il n'y a pas de médicaments ou bien il n'y a pas de médecin qualifié ou bien cette maladie, en fait, elle est incurable. L'argent ne paye pas tout. L'argent ne paye pas tout. Je me souviens encore de Steve Jobs, c'est son nom Steve Jobs, l'homme de Apple, l'homme fort, qui, dans ses derniers jours avant de mourir, il dit qu'il a réalisé tous ses rêves. Il a eu l'argent qu'il voulait. Mais l'argent qu'il a eu, il ne peut pas le sauver actuellement parce qu'il est dans la phase finale. Il avait un cancer, je ne sais plus c'était quel cancer, mais il était à sa phase finale. L'argent ne peut pas tout payer. L'argent ne peut pas tout payer. Il y a ce qu'on appelle aussi les relations humaines. Il y a ce qu'on appelle les valeurs morales. Il y a beaucoup de choses. Réfléchissez-en. Et j'espère que ça va vous aider dans les prochaines années. Sûrement qu'il y a des points déjà que vous n'avez pas compris dans le passé et qui peuvent maintenant quand même vous aider parce qu'il n'est jamais pas pour bien faire, d'accord? mais on aurait tous voulu savoir toutes ces choses que j'ai citées là avant nos 25 ans ou nos 30 ans. En tout cas, dites-moi en commentaire désolé, c'est sûrement en tout cas, dites-moi en commentaire le point qui vous a plus touché en commentaire et puis ensemble on va en débattre en commentaire. Et aussi, peut-être qu'il y a des éléments que j'ai oubliés aussi. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que les choses que vous avez voulu savoir avant vos 30 ans. Allez, en tout cas, c'était votre frère Ivo, jugez ça. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, mais surtout, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de l'éducation. Merci, peace and love. Ciao, ciao. Ciao, ciao.